... Merci Isabelle, bonjour à tous. Mon premier titre, c'était au moins 25 choses à savoir avant d'irriguer, mais quand j'ai su que j'étais le premier à passer après-dîner, j'allais m'en tenir à 5. Dans les cinq choses que je veux vous entretenir, le premier, c'est le risque de subir un stress hydrique. Pour une entreprise qui se questionne à savoir est-ce que c'est pertinent ou non d'investir dans un système d'irrigation, un des premiers exercices qu'il faudrait faire, c'est d'évaluer le degré de risque auquel l'entreprise est exposée. L'efficacité de la pluie, est-ce que la hauteur de précipitation qu'on reçoit, c'est la hauteur d'eau que la plante peut utiliser. L'approvisionnement en eau, si on parle d'irriguer des pommes de terre, il faut déterminer un besoin d'irrigation, donc il faut déterminer le besoin, mais est-ce qu'on a suffisamment d'eau pour soutenir ce besoin-là. Le système cultural favorable, ce que j'entends par là, si on pense au système cultural de la pomme de terre, si on pense à la capacité de rétention en eau du système cultural, en termes de précipitation, d'irrigation, est-ce que le système cultural de la pomme de terre est efficace ou pourrait l'être plus, et si on a la décision, est-ce que c'est nécessaire. Donc, mon premier point, quel est le risque de subir un stress hydrique? Je vais prendre la saison 2008, pas 2008, mais 2018 en exemple, quoi qu'on pourrait prendre aussi la saison 2008. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que pour déterminer un degré de risque de stress hydrique, il faut le faire pour chacun des champs qu'on a sur une entreprise, parce qu'il va varier d'un champ à l'autre. Là, je recule. Donc, j'ai pris la période du 1er juillet au 30 septembre 2018, cinq localités au Québec. Donc, je suis allé sur le réseau d'agrométéo où il y a disponible des stations météo. Donc, j'ai pris des Chambauds, Saint-Laurent, Saint-Fabien, dans le Bas-Saint-Laurent, Sainte-Marguerite, je n'ai pas pris le réseau agrométéo. On avait déjà une station météo là, parce qu'on avait un projet en cours, et la Norêt dans la Nadière. Donc, si on regarde, en termes d'auteur d'eau totale reçue entre le 1er juillet et le 30 septembre, bien, ça varie de 203 mm à Saint-Fabien jusqu'à 390 mm pour Sainte-Marguerite. On va mettre ça de côté pour l'instant. Là, on a parlé de la hauteur d'eau. C'est une chose, mais il faut être capable d'évaluer, bon, cet été, combien de millimètres d'eau ma pomme de terre aurait pris. Pour faire ça, j'ai été chercher l'évapotranspiration. C'est quoi l'évapotranspiration? Rapidement, c'est... Même un sol sans culture, il y a une perte en eau. Ça fait qu'on parle d'évaporation, tandis que la culture, elle, va transpirer. Donc, on fait un mot avec ça, évapotranspiration. Quand on a une station météo, en fonction de la température de l'air, l'humidité de l'air, la radiation solaire, la vitesse des vents, ça nous donne un indicateur ou un indice de cette journée-là était plus ou moins exigeant pour un plan de pomme de terre. C'est justement le défi parce qu'il faut prendre cette valeur-là et la convertir à un plan de pomme de terre selon son stade de développement. Ici, en gros, à quoi ça peut ressembler en termes de... En fait, sur une saison, je suis au du 15 mai au 18 septembre, l'évolution des besoins en eau de la pomme de terre. C'est sûr que, quand on vient de finir de planter le tubercule en sol, l'essentiel des pertes au début, c'est de la perte par évaporation. Mais plus la culture s'installe, plus le feuillage développe, plus la culture va prendre une proportion importante de ce besoin en eau-là. Donc, c'est plus, en fait, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler au courant de l'été. Donc, on reprend la hauteur d'eau totale du début. J'ai mis en verre Deschambault, Saint-Laurent, Sainte-Marguerite. Pourquoi? Parce que si on compare la hauteur d'eau totale reçue à mes besoins en eau estimés, ce que je viens de vous expliquer avec l'évapotranspiration, pour l'instant, la hauteur d'eau totale reçue est plus élevée que le besoin en eau estimé. Je vais vous laisser un peu sur le suspense à savoir si c'est aussi beau que ça pour de vrai. Mais à Saint-Fabien et à la Noray, il n'y a pas de suspense. La hauteur d'eau totale reçue entre le 1er juillet et le 30 septembre est inférieure aux besoins en eau estimés. Il y aurait probablement un risque, pas un risque, mais un stress hydrique dans ces régions-là. Pas dans ces régions-là, mais du moins dans ces deux sites-là. Ce qui m'amène à parler d'efficacité de la pluie, quand on parle d'auteur d'eau reçue, c'est le total des précipitations qu'on a reçues. Est-ce que toute cette hauteur-là peut être valorisée par la culture? Ça dépend. On peut s'imaginer si par exemple le 1er du mois, on a 40 mm de pluie qui tombe, mais il y a des bonnes chances qu'à un moment donné, au courant du mois, on manque d'eau. Si on reçoit 15 mm d'eau aux 3 à 4 jours, ça serait comme l'été parfait. Donc la distribution des épisodes dans le temps va être importante. La hauteur d'eau aussi reçue par épisode. S'il y a un épisode de 80 mm de pluie, ça se pourrait que le sol ne soit pas capable d'absorber toute cette quantité d'eau-là et qu'il y ait même une certaine proportion qui sort du système cultural par l'huissellement. Et aussi, les questions de besoin en eau. Si l'essentiel des précipitations se concentrent en début de saison quand les besoins sont plus faibles et en fin de saison, c'est sûr qu'il y a une bonne proportion de la hauteur d'eau reçue qui n'aura pas eu le potentiel d'être valorisée par la culture. Ici, je me suis amusé à illustrer ce que j'essaie d'amener comme point. On a deux verres qui se font alimenter en eau par un arrosoir de façon égale. On a la même quantité d'eau qui tombe dans chaque verre, je vous laisse deviner lequel va déborder en premier. On pourrait comparer ces verres-là à des sols. Le petit verre, ce sera un sable et le gros verre, ce sera un lomb. Il y a plus d'eau qui rentre dans un lomb qui rentre dans un sable. Il n'y a pas juste la texture qui compte, il y a aussi l'enracinement. Je me suis encore amusé ici à faire des dessins. C'est deux verres qui ont le même volume d'eau, mais dans chacun des verres, il y a une paille dans un cas qui va à la mi-profondeur et dans l'autre cas, la paille va jusqu'à dans le fond du verre. Il y a probablement plus de chances qu'on réussisse à prendre toute l'eau du verre à droite qu'à gauche. Au moins qu'on prenne le verre dans ses mains, mais ça, la plante n'est pas capable de le faire. Donc, le verre de gauche pourrait l'associer à un enracinement de 20 cm, tandis que le verre de droite pourrait être associé par exemple à un enracinement de 30 cm. Quand on parle d'enracinement, on parle de profondeur, mais on parle aussi de distribution. En fait, plus notre distribution dans le système culturel, plus notre système racinaire est profond, plus il occupe une proportion importante du système racinaire, c'est sûr qu'on va être capable de valoriser une plus grande partie des précipitations qui sont tombées durant l'été, mais aussi de l'irrigation. Je vous amène différents scénarios. Je ne parlerai pas longtemps de la réserve en eau facilement utilisable, mais celle-ci, c'est facilement utilisable. C'est une hauteur d'eau qu'on suppose que la plante n'a aucun stress à aller chercher. Parce qu'à un moment donné, quand l'eau dans le sol, en fait, quand la teneur en eau du sol diminue, plus le sol s'assèche, plus le sol va retenir fortement l'eau. Donc, la plante doit exercer une force de plus en plus forte pour aller chercher cette eau-là. Puis, à un moment donné, la plante va être capable encore d'aller chercher l'eau jusqu'à un certain point, mais elle ne pourra pas aller chercher toute l'eau qu'elle a besoin. Donc, la RFU, on fait l'hypothèse qu'il n'y a aucun stress dans ce cas-là. Donc, une RFU de 16 mm, ça pourrait être quoi? Ce n'est peut-être pas exactement ça. Il faut caractériser dans nos conditions, mais ça pourrait être un sable avec une pomme de terre qui est enracinée à 20 cm. Donc, si on parle de 20, on passe à 40 cm, déjà, on vient de doubler notre RFU. Donc, au lieu d'avoir 16 mm, on a de 32 mm. Donc, déjà, on peut penser que le risque de stress hydrique va diminuer. Si on change de texture, un lôme, on va se rappeler des deux verres de tantôt, donc dans mon lôme, il rentre un peu plus d'eau. Si on a un enracinement de 30 cm, déjà, on est rendu à 45. Pour le sol, on ne peut pas faire grand-chose, mais pour l'enracinement, c'est sûr qu'à un moment donné, la plante, il faut qu'elle pousse aussi. On a un enracinement qui peut passer de 20 à 30 à 40, mais des fois, on va voir des problèmes de compaction qui vont empêcher l'enracinement et une profondeur qui sera optimale. Dans ce cas-là, on peut faire des trucs pour améliorer cette situation-là. Je poursuis en exemple avec l'anorée dans mes cinq régions, dans mes cinq lieux que j'avais au début, le 25 juillet 2018. Ici, même les personnes les plus familiers avec l'anorée ne reconnaissent probablement pas ce site-là. Mais ce que je voulais illustrer, c'est qu'une journée où il pleut, c'est nuageux, et dans ce cas-ci, on a une couverture à 100 % du champ de pommes de terre. Donc, on est vraiment dans une situation où le plant a une capacité de prélever l'eau qui est maximale. Donc, dans cette journée-là, ce n'est pas inventé, il est vraiment tombé 35 mm de pluie. L'ETC, c'est quoi? C'est l'évapotranspiration que je vous ai parlé tantôt, que j'ai converti en pommes de terre. Cette journée-là, selon les conditions météo qu'il y avait, la vitesse de vent, le soleil, le plant de pommes de terre aurait pris 2,4 mm. Mais bon, il n'y a plus jusqu'à minuit. Donc, qu'est-ce que ça donne? Pour le 25 juillet, je vous présente mes trois scénarios d'air et fûts de tantôt. Il y en avait quatre, mais là, j'en laisse trois. Donc, à 16 mm, il est tombé 35 mm. Il ne peut pas en rentrer plus que 16 dans mon sol. Donc, les 16 autres sont inaccessibles à ma culture. Quand je vous parlais d'auteur d'eau valorisable par la culture, déjà, d'avoir une idée de l'air et fûts de notre sol, on va être capable, en fait, de faire cet exercice-là. Donc, on continue. On est rendu le 26 juillet. Il fait beau soleil. Là, on est à la Noray pour de vrai. Les plants de pommes de terre, en fait, ont pris 3,2 mm. Donc, il fait un peu plus beau. Il y a plus de prélèvements faits par le plan. Donc, 3,2 mm, il n'y a pas plus. Donc, j'ai fini ma journée du 25 juillet avec 16 mm dans le cas de ma RFU à 16. J'en ai pris 3,2. Donc, il en reste 12,8. Ainsi de suite. C'est vraiment comme... En fait, c'est mathématique. On fait un saut dans le temps. Donc, ici, on a encore... On est encore à la Noray, oui, mais du 25 juillet au 1er août. Donc, ici, on voit que ma RFU à 16 mm, je suis parti à 16, je suis tombé à 12,8, à 9,1, à 5,6. Ça reste une estimation parce que c'est un bilan hydrique, mais on peut penser qu'il y aurait eu un risque assez élevé de stress hydrique à partir du 30 juillet. On voit qu'il y a un apport en eau par la pluie le 1er août. Mais on voit que mon 24 mm et mon 32 mm, mais probablement qu'ils n'ont pas subi de stress hydrique dans ces conditions-là. Ici, je vous laisse mon 25 juillet au 31 juillet en eau. Et à ça, j'ajoute du 1er août au 18 août. Ce que je veux vous illustrer avec ça, en fait, c'est qu'avec une RFU de 32 qui pourrait être un sable avec un enracinement de 40 cm, ça vaut aux alentours du 8, 9 août avant que j'ai un risque assez élevé de stress hydrique alors que déjà le 29 juillet, j'avais un risque de stress hydrique avec une RFU de 16 mm. Le bilan hydrique, il sert. En fait, on parle d'évaluer à quel risque je suis exposé de stress hydrique. C'est un exercice qu'on peut faire facilement. Donc, si je reprends une RFU, je ne reprends pas la pire à 16 mm ou je ne reprendrai pas la plus généreuse à 45, si on prend une RFU maximale de 24, parce que cette RFU-là va être utile pour déterminer la hauteur d'eau qui a un potentiel d'être valorisé par la culture, je reprends mes hauteurs d'eau totales du début, 271 mm, 291, et je les compare à ma hauteur d'eau potentiellement valorisable. Il faut me faire confiance, on pourrait faire le calcul ensemble, mais j'avais juste 20 minutes. Donc, les deux pires places que je dirais, à Saint-Laurent et le Dorléon, on est passé d'une hauteur d'eau totale du 1er juillet au 30 septembre de 291 mm à 203 mm. Et à Sainte-Marguerite, on est passé de 389 à 171. À Sainte-Marguerite, il y a eu, entre autres, un gros épisode de précipitation de 70 mm à peu près. Donc, des épisodes de même, c'est sûr que ça n'aide pas la hauteur potentiellement valorisable. Maintenant, toujours avec mes RFU 24 mm, j'ai repris mes 5 régions mais mes 5 lieux. Je prends mon besoin estimé en eau, en millimètres. Je la compare à ma hauteur d'eau potentiellement valorisable. Donc, mes 5 sites auraient été en stress hydrique en 2018. À Deschambault, on aurait eu un déficit de 15 mm, alors qu'à La Norée, pas à La Norée, mais à Saint-Fabien, on aurait eu un déficit de près de 100 mm pour l'été 2018. Donc, le bilin hydrique, c'est utile. On l'a fait pour 2018, mais on pourrait le faire pour 2017, on pourrait le faire pour 2016, on pourrait le faire pour 2005. Pour une entreprise qui se questionne sur la pertinence d'investir dans un système d'irrigation, c'est un exercice qui ne coûte pas cher. On va rechercher les données qui sont disponibles, on refait l'exercice, c'est un bilan. Si on arrive qu'il y a régulièrement un risque de stress hydrique, ça peut conforter l'idée que oui, on a besoin d'un système d'irrigation ou on va pousser plus loin l'analyse. Ça peut être aussi utilisé comme un outil en temps réel. Justement, on dit « bon, aujourd'hui, ma refue est de 16 mm, aujourd'hui, mon plan a pris 3,2 mm, donc on soustresse ces mm-là et on anticipe le moment où on va avoir besoin d'irriguer. » Ce qui n'est pas magique, mais ce qui est intéressant avec l'évapotranspiration, il y a des prévisions météo comme dans l'Environnement Canada, ce n'est pas toujours ce qui se passe, mais on les regarde pareil. Il est possible avec ces prévisions météo-là de faire aussi des prévisions d'évapotranspiration pour être capable d'anticiper dans les jours qui viennent est-ce que ma culture va être soumise à des conditions qui vont être exigeantes en termes de prélèvement en eau. Troisième chose que je vais vous parler, c'est l'approvisionnement en eau. C'est important. Si on pense faire l'acquisition d'un système, il faut une part savoir quel volume d'eau j'ai besoin, mais il faut être certain qu'on a les moyens ou la quantité d'eau en conséquence pour approvisionner ce système-là. Ici, j'ai trois grands groupes de sols. Ça va du sable au l'ombre. Le sable, c'est le sol qui retient moins bien l'eau. Je présente ici des normes d'irrigation. Ce n'est pas sorti d'un chapeau. On a fait différents projets, différents suivis d'entreprises, différentes simulations de blindriques. Ça pourrait être moins, ça pourrait être plus, mais si on a un sable, on pourrait penser de faire entre 10-15 épisodes d'irrigation dans l'été. Ce serait quelque chose de ne pas trop farfelu. Si on a un hectare en pomme de terre, ça veut dire 10 à 15 épisodes de 20 millimètres, ça le sait, il y a entre 2000 à 3000 mètres cubes. Si on a un site de production de 25 hectares, ça implique des quantités d'eau de 50 000 à 75 000 mètres cubes. À quoi ça ressemble 75 000 mètres cubes d'eau? Ça ressemble à un étang qui aurait 600 pieds par 600 pieds par 8 pieds. Ça commence à faire un pas pire étang. Il y a aussi de l'approvisionnement en cours d'eau qu'on peut faire, mais avant, il faut s'assurer que le prélèvement qu'on va faire va respecter la réglementation qui est en place parce qu'on pourrait avoir des surprises ou ça pourrait devenir une contrainte au prélèvement. Il y a aussi l'aspect qualité qui est important de vérifier. Donc, mon étang, on peut le convertir en hectares, ça ferait 3 hectares de terrain pour en irriguer 25. Ça fait beaucoup. C'est sûr que de penser combler en totalité pour un sable les besoins en eau uniquement avec des étangs, ça ne pourrait peut-être pas être la meilleure idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, du prélèvement rivière, mais on pourrait se questionner aussi, est-ce que le système en place pourrait être plus efficace en termes de garder les précipitations, en fait, d'être plus efficace en termes de capacité de rétention en eau parce que l'eau de pluie, en général, ça ne coûte pas trop cher. Donc, ça m'amène mon quatrième point. Je demande est-ce qu'on pourrait rendre le système un peu plus efficace. Moi, je compare le système culturel de la pomme de terre à un parapluie. Pourquoi? Ici, on a une image, il n'est pas tombé 200 mm de pluie. On voit qu'après du vent de pluie, la zone de sol sous le plan a comme été protégée des précipitations. C'est pour ça que j'appelle ça un parapluie. Donc, le plan a tendance à aller détourner l'eau pas en dehors du système racinaire mais plus en périphérie du système racinaire. Le billon aussi aide à faire ce détournement d'eau-là si on veut. Ici, on a un entrerand. La photo n'est pas exagérée mais j'avoue que ce n'est pas toujours ça qui se passe. Mais il reste que pour un même apport d'eau, il y a davantage d'eau qui se ramasse dans l'entrerand qui va se ramasser dans la butte. Ici, ce n'est pas... J'ai essayé de compléter ma butte par-dessus la photo mais il reste qu'après une irrigation, on est allé faire un profil dans la butte pour aller voir à quelle place cette eau-là s'était rendue. Donc, on a une bande en périphérie de la butte qui est foncée donc l'eau a atteint cette zone-là mais la zone dans le centre, ici, il y a des racines, il y a de l'engrais mais l'eau ne s'est pas rendue là. Donc, à un moment donné, s'il tombe 50 mm, cette zone-là va être humectée, il n'y a pas de problème mais les premiers millimètres, ils ne se rendent pas dans cette zone-là. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? On a réfléchi, l'année d'été passée, on a commencé certains essais préliminaires. On s'est dit qu'on pourrait remplir un sillon sur deux au renchaussage. Oups ! Un sillon sur deux. Ça permettrait de ne pas nuire au réchauffement printanier, de ne pas nuire au réchauffement du sol au printemps et en même temps, pour l'instant, ça ne demande pas des modifications extrêmes à la machinerie. Parce que c'est beau faire des essais préliminaires mais c'est difficile de ne pas tout détruire mais tout d'un coup, ça ne marcherait pas. Donc, c'est quoi l'idée ? C'est de faire une zone que j'appelle additionnelle. Cette zone-là au renchaussage devient propice à l'enracinement. Elle n'est pas compactée, les racines finissent par y aller. On a vu que l'eau a tendance à tomber dans cette zone-là. Donc, si on ajoute un petit peu d'engrais, ça me semble être une zone quand même qui serait intéressante et globalement, le système culturel serait capable de garder un peu plus d'eau qu'il en garde normalement. Ça, c'est une photo de nos essais de cet été. On voit ici, c'est comme deux buttes avec le renchaussage. L'entrée-rang est comblée ici aussi. Puis si on a un entrée-rang normal, bien normal. On n'a pas choisi d'aller chercher un petit peu plus de terre dans l'entrée-rang. Ça, c'est nos essais de 2018. Pour les résultats, on s'en reparlera dans deux ou dans quelques années. Dans le prochain galop, mais le prochain colloque. Cinquième chose à parler, les outils. L'œuf ou la poule, pourquoi? On s'est demandé est-ce qu'il faudrait se procurer des outils avant ou après avoir le système d'irrigation? Je pense que ça serait utile avant. Pourquoi? Tantôt, on parlait d'évaluer la pertinence avec le bilan hydrique d'irriguer. Avec un tensiomètre, on serait quand même capable d'évaluer aussi est-ce que mon champ culture a un fort risque d'avoir un stress hydrique. Les outils peuvent être utiles pour ça et aussi déterminer la réserve facilement utilisable. Ça permet aussi d'avoir une bonne idée de ce serait quoi ma consigne d'intervention avec l'irrigation. Mais c'est quand même utile aussi après. Avec ça, on est capable d'évaluer une durée d'irrigation. On est capable aussi de mesurer l'efficacité de la pluie. Quand il pleut ou on irrigue, est-ce que cette eau-là est allée à l'endroit où on voulait? Avec les outils, on est capable de faire ça. On est capable aussi d'anticiper le prochain apport en irrigation. Un outil, c'est bien, mais je pense que deux, c'est mieux. Le tensiomètre, c'est très efficace. Le bilindrique que je vous ai montré au début, c'est intéressant aussi. Pourquoi ne pas prendre les deux outils en même temps et en faire une approche qu'on pourrait appeler hybride. Je pense que ça pourrait augmenter les chances de réussite. Il y a d'autres choses importantes à savoir. À quelle place on installe le tensiomètre dans un champ, dans l'entrée rang, sur une butte, à côté d'un plan? Il y a une réponse à ça. C'est quoi les objectifs qu'on poursuit avec l'irrigation? Chacun n'a pas nécessairement les mêmes objectifs d'irrigation. C'est important de se poser la question au départ. Il y a plusieurs systèmes d'irrigation qui existent, lesquels choisir. Si on a une contrainte d'approvisionnement en eau, on a un faible risque de stress hydrique, ce ne sera probablement pas le même système qu'on va acheter. Pourquoi ce serait intéressant d'évaluer la performance d'un système? Comment le faire? La qualité de l'eau, est-ce que c'est important? J'ai parlé d'évrapeaux de transpiration, mais on aurait pu en parler plus longtemps. Ce sont des trucs qu'on pourrait savoir. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais il y a aussi une à avoir. Je n'ai pas de commission sur la vente du guide, mais il va y avoir un guide qui va être bientôt disponible au CRAAC sur l'irrigation. C'est un guide auquel j'ai participé. Plusieurs personnes ici ont participé aussi à la rédaction, à la révision. On parle beaucoup de connaissances de base, ce qu'on appelle l'évrapeau de transpiration. Les outils, les systèmes, mais on parle aussi d'un chapitre complet sur la pomme de terre. Pour ceux qui voudraient se lancer dans les canneberges, j'ai aussi un chapitre complet sur les canneberges. Il y a quand même 300 quelques pages qui ne sont pas un résumé, mais un point de chute des différents projets de recherche qu'on a fait à l'IRDA, des projets d'autres corporations aussi ont fait, d'autres équipes. Je vous invite à procurer le guide. On s'est rendu aux questions. S'il y a des questions, bien sûr. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...